... Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Diard, je pratique les doubles couverts depuis 3 ans. Je suis en Guay avec mon frère et ma soeur, je suis sur la commune d'Andard. La production principale de l'exploitation c'est les vaches laitières, avec une partie importante en vente directe. Il y a aussi une activité ferme pédagogique, et depuis un an nous avons construit une unité de méthanisation. L'exploitation comprend 150 hectares, dont 80 hectares irrigables. La culture principale c'est du maïs en silage, du blé, et puis une grosse partie en métaille. Et à côté nous avons de la luzerne et des sorgots fourragés. L'objectif de l'exploitation c'était vraiment de gagner du temps sur la production végétale, pour en avoir sur les autres ateliers. On s'est retourné vers l'agriculture de conservation, en arrêtant de travailler le sol, en augmentant un peu la diversification de l'assolement, et surtout partir avec des couverts en continu sur toutes les parcelles. Dans un premier temps c'était pour nourrir le sol, et maintenant on l'utilise aussi pour la méthanisation. On fait 60 hectares de métaille gérée en double couvert, qui nous a permis d'enlever le régrade sur l'exploitation. Je pratique le double couvert dès la récolte de blé. On enlève la paille, et aussitôt on sème en direct des tournesols sorgots, sarrasins, avec un semoir à disque. Le couvert d'été se développe jusqu'à mi-octobre, et à partir de là soit il est laissé au sol, soit il est récolté. Et de là on vient à se mettre en direct le métaille d'hiver, qui chez nous va servir pour l'alimentation des vaches, et le méthaniseur. Après ce métaille, il est récolté autour du 25 avril, et aussitôt le maïs est semé soit en direct, soit au strip-team. Le choix des espèces pour les cultures d'été, chez moi, c'est du sorgot, du tournesol, sarrasins, et du radis fourragé, et un peu d'avoine brésilienne, qui me permettent d'avoir une pousse rapide, et qui sont adaptées aux températures. Les métailles d'hiver sont composées de féveroles, pois d'hiver, pois fourragés, vesses, et triticales. On va enlever la paille le plus rapidement possible, pour pouvoir semer aussitôt le couvert d'été. Il ne faut pas hésiter à semer derrière le blé, même si les conditions sont compliquées, avec un semoir direct, soit à disque, soit à dents, et avec des espèces qui se développent rapidement dès les premières pluies, qu'on roule systématiquement après le semis. On a enlevé les légumineuses d'été, puisqu'on n'a quasiment pas de production de biomasse avec ces espèces-là, qui sont beaucoup plus importantes pour les métailles d'hiver. L'implantation du métaille se fait en direct aussi dans le couvert d'été, et quand il y a beaucoup de végétation, on met un rouleau devant le pré-acteur. Le poste semences, il a augmenté un petit peu, même si on essaie de travailler avec des semences de ferme au maximum. Le double couvert nous a permis aussi d'enlever tous les phytos et les engrais qu'on avait avant sur les régras. On s'essaie à faire du couvert permanent avec de la luzerne pour avoir comme objectif la couverture permanente, même l'été, où la luzerne repart aussitôt la récolte des blés. Écím much. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501